Comment se détacher de certaines habitudes ? Se détacher de certaines habitudes. Alors, de mauvaises habitudes. Il y en a multiples. Je ne pourrai pas t'énumérer toutes. Toi seule dois découvrir quelles sont ces mauvaises habitudes. Elles peuvent être faites depuis un certain laps de temps. C'est possible que tu les fasses de manière inconsciente. Tu peux les découvrir bien tard, que c'est une mauvaise habitude. Il y en a plein. Ça peut être une mauvaise habitude aussi lorsqu'on en abuse. Ça me fait penser à un film que j'ai vu hier, sous novembre. Où il y avait un monsieur qui adorait son boulot. Il le faisait constamment, du lever jusqu'au soir. Pour lui, il aimait son boulot. Il le faisait tout le temps, avec acharnement. Et pour atteindre ses buts, pour atteindre ses objectifs. Sans s'en rendre compte qu'effectivement, qu'il n'était pas vraiment heureux. Que ce n'est pas ceux qui le rendaient heureux. Et c'est pour cela que je l'ai précisé au début de la vidéo. Chacun sait quelles sont ses mauvaises habitudes. Toi-même, tu dois les découvrir. Et quand tu les découvres, ne pas culpabiliser. Ce sont des choses qui arrivent. Nous faisons tous des erreurs. Et si tu es prêt, justement, à temps de faire, de faire un travail. Ça peut être super rapide. Comme ça peut prendre énormément de temps. Chacun travaille sur ses défauts à son rythme. S'il en a envie, s'il le décide, s'il a le courage, par rapport à divers éléments. Mais il n'en tient qu'à toi de savoir ce dont tu as à faire, justement, pour te sentir mieux. Te sentir épanoui. Et réaliser la vie de tes rêves. Autre chose que je voulais dire, justement, par rapport à ses mauvaises habitudes. Dans l'exemple que j'ai donné par rapport à ce cher monsieur qui travaillait. Parfois, justement, pour découvrir tout cela, il faut savoir faire une pause. Comme ce monsieur ne le faisait pas. Se redécouvrir. Prendre le temps de voir ce qui est bon ou pas pour nous. Parce que ce n'est pas en travaillant, en s'acharnant, même si c'est quelque chose qu'on aime énormément, qu'on peut découvrir toutes ces choses-là. On sent à quel moment, et ça je l'ai déjà dit, que l'on est fatigué. On a besoin de souffler. Et il n'y a rien de mal à ça, de souffler, de prendre du recul, de faire une pause. C'est aussi s'aimer. D'accord ? Parce que lorsqu'on se défait de mauvaises habitudes, afin d'améliorer son cadre de vie, s'aimer aussi, c'est quelque chose de super important. Donc, s'occuper de ses pensées, qui font partie des mauvaises habitudes, s'occuper de son corps, de ses émotions, de toutes ces petites choses-là, qui feront que... et qui te permettront, du moins, à améliorer ta vie. Voilà. Je pense avoir tout dit. À bientôt.